Vous écoutez Calivision, on va faire un résumé de cette affaire de la troisième guerre mondiale. Y a-t-il un réel risque d'embrasement et de troisième guerre mondiale où la situation s'est-elle enfin calmée ? On va d'abord rappeler les événements récents et ce qui s'est passé au Moyen-Orient depuis la fin de l'année 2019 entre les Etats-Unis et l'Iran. L'année 2019 a été tendue entre l'Iran et ses ennemis saoudiens et américains avec notamment l'attaque des puits de pétrole en Arabie Saoudite, attribuée dans un premier temps aux rebelles outils du Yémen avec l'aide supposée de l'Iran. Les tensions se sont accrues entre Noël et le jour de l'an. Le 27 décembre, le Hezbollah irakien Kataïb Hezbollah a attaqué une base militaire américaine à Kirkouk en Irak. L'envoi d'une trentaine de roquettes a tué un contracteur militaire américain, Nares Hamid, un Irakin naturalisé américain qui travaillait comme interprète pour le contracteur militaire privé Valiant. La mort de cet américain a eu pour conséquence une réponse violente de l'armée américaine qui dans une série de frappes aériennes en Irak et en Syrie le 29 décembre 2019 a tué 25 personnes soupçonnées d'être membres du Hezbollah irakien. Le tournant de l'affaire se déroule le 31 décembre quand pour protester contre ces frappes et la présence américaine dans la région, plusieurs centaines d'irakiens en colère prennent d'assaut l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad. C'est sans doute avec une grande frayeur que cette nouvelle a été reçue dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Pendant sa campagne de 2016, Trump a martelé Hillary Clinton, sa responsabilité dans l'attaque dramatique de l'ambassade des USA à Benghazi. Le 11 septembre 2012, l'assaut par un groupe islamiste avait eu des conséquences humiliantes pour les américains avec la mort de 4 personnes dont l'ambassadeur des USA en Libye. Voir un tel scénario se répéter n'était absolument pas envisageable pour Trump en quête de réélection à la fin de l'année et empêtré dans le scandale de l'impeachment. C'est la réponse américaine qui amène les tensions à leur apogée dans la nuit du 2 au 3 janvier 2020, avec une frappe de drone qui tue le général Qassem Soleimani, architecte majeur de l'influence iranienne sur la région. En Iran, trois jours de deuil national sont déclarés et une foule compacte se rassemble en hommage aux cris de mort à l'Amérique. Le remplaçant de Qassem Soleimani promet que le meurtre de Trump ne suffira pas à venger le martyr du général et les menaces de représailles promettent un embrasement fatal. Le 6 janvier 2020, Trump ajoute du pétrole sur le feu avec une série de tweets promettant des actions illégales contre des sites culturels iraniens en cas de réponse du régime. En Irak, le Parlement vote pour le retrait des troupes américaines malgré les pressions de l'administration Trump qui tente de bloquer le vote. Les dirigeants de tous les autres pays appellent à la désescalade des tensions. L'UNESCO rappelle qu'il est contraire au droit international de s'attaquer à des cibles civiles et culturelles et les peuples du monde entier retiennent leur souffle en attendant la réponse de l'Iran. Les 7 et 8 janvier, heureusement, on constate une accadémie. Le Pentagone contredit son président et affirme que jamais ils ne frapperont des cibles interdites par le code de la guerre. La réponse de l'Iran est plus que symbolique et ne cause que quelques dommages mineurs sur une base US en Irak sans tuer personne. Le 8 janvier, dans un discours plein d'hypocrisie, Trump accuse l'Iran de déstabiliser la région mais estime qu'aucune réponse militaire ne sera nécessaire. Sur la forme, Trump reste très hostile à l'égard de l'Iran mais se saisit de la porte de sortie laissée ouverte par les frappes symboliques et calme le jeu. En fin de compte, les deux régimes semblent s'être renforcés au niveau de leur base. Les patriotes américains ont soutenu l'action de Trump bien que le mouvement anti-guerre aux USA se soit également mis en branle. En Iran, on constate également que le peuple, malgré les très sévères sanctions économiques encore renforcées par Trump hier soir, s'est fédéré derrière la figure du général martyr. Voilà pour ce bref résumé. Si vous voulez plus de détails, plus de contextes, plus de sources, plus de faits n'hésitez pas à regarder les deux lives réalisés sur la chaîne à ce sujet. J'ai minuté les vidéos pour faciliter la navigation. On y parle des relations entre l'Iran et les USA. entre l'Iran et Israël, du traité de Vienne sur le nucléaire iranien, de la figure du général Soleimani et de bien d'autres choses que je n'ai pas pu aborder ici.